Salut internet c'est Kamov, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Mais avant que la vidéo commence, je voulais faire un peu de publicité pour Trading Academy Je rappelle que si vous êtes mineur, vous pouvez passer cette publicité, elle ne vous concerne pas Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente de mercredi dernier J'ai voulu tester le trading pour voir un peu ce que ça donnait Je les ai rejoint comme une personne lambda pour voir si c'était sérieux et voir certainement s'il y avait de l'argent à gagner Alors après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment rentable Et comme vous pouvez l'apercevoir, il y a une vidéo qui va suivre après ce petit discours Qui montre les résultats et leurs performances Il faut savoir que ce sont les seuls aujourd'hui à avoir des bureaux, à répondre à leur communauté et à régler les problèmes S'il y en a, bien entendu, il faut suivre leurs conseils de A à Z si vous voulez être gagnant Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un peu l'argent que j'ai gagné en liquide Et vous comprendrez par vous-même que c'est du sérieux et du solide D'ailleurs, je ne suis pas le seul à faire la publicité pour ces gens-là Il y a déjà beaucoup d'influenceurs connus Je crois qu'il y a Mohamed Eni Enfin bref, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de sérieux Et vous pouvez y aller les yeux fermés comme je le dis à chaque fois Ils sont présents toute la semaine si vous avez des questions Si vous avez n'importe quoi à leur demander Ils sont présents et ils répondent toute la semaine Donc ça, c'est un point très positif Alors j'étais à 6 000, on était à midi L'attente, avec un petit peu de patience, ça a fait quoi ? On est à plus 11 000 Regardez les gars, à l'espace de 2 minutes J'ai attendu un petit peu, je suis monté à 12 000 Voilà les amis, pour commencer cette vidéo J'étais en compagnie de Steven, vous le connaissez déjà Les autres ont toujours des problèmes de santé Ils ont eu un accident, l'autre a eu le pied cassé Enfin bref, vous pouvez les rajouter sur Insta Il s'affiche juste en bas L'Insta de Steven aussi, lui il va bien grâce à Dieu Touche en du bois Et aussi, comme vous pouvez l'apercevoir, on est en compagnie d'un jeune homme Un jeune homme qui s'appelle Enzo Enzo, t'as quel âge ? 12 ans Comment ? 12 ans 12 ans Donc en fait, le problème d'Enzo c'est quoi ? C'est qu'il nous a contactés, pas ses parents C'est lui qui nous a contactés Tout simplement parce qu'il se plaint qu'un surveillant A la sortie d'un collège, le suit sans arrêt Et demande le numéro à ta mère Donc il appelle pourquoi ta mère à chaque fois ? Parce qu'il lui dit des... Il appelle parce qu'il est trop belle Il lui dit des compliments Et donc ma mère ne répond pas D'accord Et le numéro, la première fois qu'il l'a eu, c'était sur quoi ? Sur le cadre de correspondance ? C'est ça ? Et du coup, ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce que tu nous disais 10 heures caméra Et du coup, comment lui, il te harcèle maintenant pour avoir le numéro de ta mère Le nouveau numéro C'est ça ? Et il n'y en a pas, il n'y en a pas, il met des heures de colle en fait D'accord, est-ce que tu en as parlé à ta mère ? Ou tu en as parlé au CPE à quelqu'un ? Non, moi, elle est seule et mon père est parti Donc je ne sais pas, je suis peur que c'est trop, il y a des problèmes après Est-ce qu'il a déjà eu des propos déplacés envers ta mère ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit qu'il voulait la niquer et ainsi de suite en fait D'accord Donc il a été vulgaire un peu avec ta mère Quand tu vas sortir du collège Tu ne changes rien à ce que tu fais d'habitude C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va te parler tout ça Tu réponds de la même façon Tu ne montres à aucun moment Qu'il y a un truc de différent D'accord Nous, on va te suivre On va voir jusqu'où il va D'accord Jusqu'où il va dans ses propos, tout ça Et on interviendra à ce moment-là Donc on va équiper Enzo du micro On va attendre On revient à 15h30 D'accord Et on te filme à 15h30 Et on interviendra N'aie pas peur, il n'y a aucun problème D'accord Je te le mets dans la poche en mode enregistrement Et tu le gardes Et tu touches en aucun cas ses écouteurs Ok Mais surtout ne te fais pas confisquer le téléphone À la sortie à 15h30 On sera ici Et on te suivra D'accord Et c'est parti Donc voilà les gars Là on est devant le collège On a flouté les plaques de l'établissement Pour pas qu'il soit reconnu Et qu'on porte atteinte à cet établissement Qui est pour rien Là voilà Dans un quart d'heure Il y a les élèves qui vont sortir Et on ne va pas filmer à la sortie du collège Tout simplement Parce qu'il y a des jeunes Des enfants Et on va suivre le garçon Qui va sortir à ce moment-là Et on ne le suivra qu'à lui Ça va ? Ça va Bah dis-moi Pour le numéro de ta maman Bah non 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 Je ne veux pas te le donner Bah pourquoi ? Non non Ça va je suis un adulte Non Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien Je ne veux pas Si tu avais comme ça la dernière fois Tu m'avais dit que... Non La dernière fois je ne t'ai pas dit oui Non non Mais ça va En plus franchement ta mère Elle me plaît beaucoup Elle est mignonne Ça va je ne vais pas lui faire du mal A ta mère Je veux juste t'en rencontrer Parler avec elle Après ça serait dommage que toi tu serais collé demain Ça serait dommage tu vois Euh franchement J'ai dit non moi Pourquoi tu fais le têtu ? Tu parles à un adulte hein Au début pas que je suis surveillante Bah c'est rien Bah c'est rien En plus regarde ton papa il n'est pas là Tu n'aimerais pas que tu sois dans la vie tous les jours avec ta mère ? Ton papa il vous a abandonné ? Regarde moi je suis là je suis présent je suis là pour parler à ta mère normal Tu vas te coller demain ? Non mais je n'ai pas envie de le donner Bah allez Tu me donnes son numéro 1 et Après tu imagines je te mets bien à l'école ? Non non Tu es là je te fais sortir avant Mais non mais force pas j'ai dit non Ah mais pourquoi tu me parles comme ça ? Bah tu Tu parles à un adulte hein Il ne manque pas de respect Genre moi je veux juste un numéro Bah tu forces moi je veux pas Je force pas je veux juste rencontrer ta mère Bah moi je veux pas Franchement elle est bonne on va pas se mentir Moi je veux pas Comment je fais ? Je sais pas Y'a quand toi tu peux me donner son numéro ? Je veux pas je veux te donner Pourquoi tu veux pas me donner son numéro ? Parce que j'ai pas envie Bah tu sais quoi regarde Tu me donnes pas le numéro de ta mère Tu te colles tous les jours de la semaine c'est bon ? Je veux pas Tu veux te coller tous les jours de la semaine ? Non mais je veux pas donner mon numéro Le numéro de ma mère C'est juste un numéro Non je veux pas force pas J'ai pas envie Attends 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 Non mais laisse moi Pourquoi tu me tournes le dos ? Tu parles à un adulte Mais j'ai pas envie Tu parles le dos à un adulte Mais j'ai pas envie Non je veux pas Non je veux pas Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon petit frère qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah j'lui pas J'lui pas Tu lui suis ça y c'est fini tu peux au collège C'est quoi ça ? Pourquoi il y a une caméra ? Une caméra parce que justement tu vas perdre ton emploi Qu'est-ce qu'il y a une caméra ? Je me balance ce que tu fais parce qu'il a un micro sur lui D'après on a un micro sur lui D'après on a un micro sur lui D'après on a un micro sur lui Vas-y avance 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 les écouteurs on enregistre tout D'après on te finit Vas-y Vas-y avance Y'a pas de jeu bégail Je suis sans surveillance C'est un petit donné Mais attends tu vois Il ne fait pas assez quoi Tu veux qu'on est quoi ou quoi ? Vas-y avance Depuis tout à l'heure Ah oui je vais te rencontrer ça à un moment c'est tout Tu le harcèles frère ça fait des semaines que ça te jure c'est bon Comment des semaines ? Il veut pas Où tu as vu qu'on branche la mère d'un élève ? C'est sérieux ou quoi ? Tu crois qu'on délit ou quoi ? Tu crois qu'on rigolfe toi ? Bon écoute Ça ça apparemment il a l'air de prendre ça à la légère monsieur Non c'est pas à la légère ça va Je t'explique On va faire simple Non tu vas pas toucher mais tu le harcèles Tu le suis C'est bon tu le menaces Ecoute ce qu'on va faire C'est simple frérot Tu travailles ici Tu travailles dans ce collège Ouais Donc nous on va te faire dégager de ce collège D'accord ? On va aller voir la principale Et on va leur montrer toutes les images et les audios qu'on a Et comme ça au moins tu auras plus de travail D'accord ? Donc soit tu viens avec nous Soit on va... Avec ou quoi ? Bah tu viens avec nous et on va trouver une fonction On va trouver un arrangement Parce que ce que tu fais c'est super Faut te dommager frère Non mais attends faut que tu te mettes à la place du petit Parce que je t'explique Lui prend des heures de colle Sa mère elle sait pas pourquoi Elle croit que c'est un mauvais élève Et après il se fait punir aussi à la maison Soit tu nous suis Soit on voit la principale Et on montre toutes les images Voilà c'est toi qui vois Et après ton travail tu te démerdes avec S'il te vire il te vire D'ailleurs on a arrêté dessus là Il n'arrêt pas trop Non mais fille mais tu vas faire quoi ? Mais en sauf tu vas faire quoi ? Dis moi ce que tu vas faire On a pas de gueule On a pas de gueule On a pas de gueule Tu veux porter plainte ? Tu veux porter plainte pour quoi ? Tu veux porter plainte pour quoi ? Tu veux porter plainte pour quoi ? Pour droit à l'image Mais les images on les diffuse pas Tu peux porter plainte jusqu'à demain Par contre lui il peut porter plainte sa mère Il peut porter plainte d'établissement Il peut porter plainte Tu le sais ça ? Tu es courant ? Donc soit tu nous suis De toute façon on s'en bat les coulures Mais il est seul Soit tu viens avec nous Là ! À la voiture on est garé pas loin On va pas te faire un truc de fond On va pas te frapper Sinon on se filmerait par réfléchir Il veut quoi ? Il veut des excuses ? Non non c'est pas d'excuses C'est pas d'excuses qu'on veut Ca fait des semaines qu'il s'est pris des heures de colle Les heures de colle Lui les a mangés déjà Donc ça c'est irréversible Tu viens avec nous Allez Donc là on va voir ce qu'on va lui faire comme sentence Il nous suit Comment ça ? Non je t'explique C'est soit à la sentence du collège D'accord ? Et là tu perds ton travail Soit à l'autre sentence à lui C'est simple Chose du quoi C'est vraiment rigolant Parce que déjà on en a vraiment collé Vraiment Vraiment collé déjà Non mais au sens Au sens propre Pas au sens figuré Au sens propre On a vraiment déjà collé déjà Donc t'es pas trop malin Parce que sinon tu risais te coller toi aussi Bon bref Là il vient avec nous On va voir ce qu'on fait avec lui Et s'il est pas d'accord De toute façon on ira voir l'éproviseur C'est parti Donc voilà les amis On est allé dans un endroit Juste à côté du collège Pour moi la sentence Regarde ça va être simple Porte le sac Porte le Porte le sac Mets le Mets le T'es sportif ? Pas trop non Non ? Bah tu vas le devenir Steven, Enzo Ce qu'on va faire C'est qu'on va chercher des pierres On va remplir le sac à dos de pierres D'accord ? Et tu vas nous suivre en voiture Toi tu seras à pied Et tu vas courir à côté de nous Sur quelques mètres D'accord ? Jusqu'à ce que tu as Le délire Le délire c'est que tu comprennes Je te explique Le sac du petit avec des pierres Ouais Et tu vas courir avec On va prendre des pierres On va le mettre dans son sac à dos On va bien le remplir le chargé d'accord ? Et tu vas courir avec nous D'accord ? Allez c'est parti On va lui faire porter le poids de ses péchés Comme maître Guine Voilà encore Tant que ce n'est pas plein On remplit les gars Oh bordel C'est bon viens ? Allez force ! On va te dire On va te dire Tu es prêt ? Tu veux porter avec moi ? Allez Oh putain il m'a traqué Il m'a traqué Allez vas-y vite Empile Empile Allez 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 Oh yo yo Oh yo yo C'est trop long Je ne peux pas marcher avec ça Eh oui c'est Allez 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 tu peux on t'aide Vas-y pousse-le 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 Angéré Angéré s'il fait caca dessus Il court pour aller aux toilettes Allez gros Sinon c'est une heure de colle Allez Cours Combien t'as mis d'heure de colle ? 4 heures 4 heures Eh bien on va le faire court Allez Cours Allez Allez Tu vas y arriver Allez Il va y arriver Sinon on va voir le proviseur Cours Cours Je t'arrive comme ma mère T'as entendu, t'as le numéro de sa mère si tu cours, allez Allez, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Il est tombé dans le buisson Allez jusqu'à la voiture là-bas, c'est bon, allez Allez, allez, allez Bon voilà, notre ami, il a couru, il est un peu fatigué Regardez, il s'est même fait mal ici C'est où qui t'a fait mal ? Voilà, il s'est fait mal là En tombant dans le buisson Maintenant que j'ai couru, je peux avoir le numéro de sa mère au moins ? Je crois que tu as pas... Je cherche quoi ? Non mais je crois vraiment qu'il a pas compris Il y a un truc que tu comprends pas ou quoi ? Tu as compris encore ? Je viens de courir là Et alors ? Non mais il a rien compris, tu comprends rien Tu comprends rien, non mais tu prends les gens pour des cons Depuis tout à l'heure, tu cours, tu machins, ça se fait pas Là, tu fais des vannes sur sa mère, tu continues Ah je peux encore avoir son numéro ? Ah maintenant tu courrais avec... Je peux avoir son numéro ? Après c'est... Regarde bien si vous allez me dénoncer, regardez bien, vous feriez un truc de fou Vas-y, vas-y Non mais non, tu vas faire un truc de fou, non mais... Regarde, moi je te dis d'avance Ouais, bah tu sais quoi, regarde Je pense que d'ici là, ça sera... Ça va Lui c'est un voyou Ne t'inquiète surtout pas, non mais ne t'inquiète surtout pas S'il continue avec toi Tu nous le diras aussi Et là on ira voir le proviseur tout simplement Merci à tous d'avoir été là, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz